chers amis bonjour aujourd'hui je suis juste à côté de la tombe de mes grands-parents donc en fait je souhaitais m'adresser à mes grands parents directement d'abord pour vous dire que vous êtes toujours en moi et que donc je pense souvent à vous et donc cette vidéo complètement improvisée donc j'ai pris l'engagement cette semaine de venir sur votre tombe envers moi-même de vous fleurir un petit peu quelques fleurs quelques fleurs de bonne fortune et donc ce que le message que je veux vous passer en fait VTR et Mémé et à tous nos amis qui regardent cette vidéo sur Youtube etc si je veux vous dire en fait que normalement ça j'aurais dû le faire les derniers jours de ma vie mais je le fais dès maintenant en public c'est à dire que je m'engage donc là je regarde le portrait de mes grands-parents droit dans les yeux je m'engage à tout donner jusqu'à jusqu'à mon dernier souffle pourquoi parce que vous m'avez inspiré et donc mes mères par rapport à la lecture grâce à toi maintenant j'adore lire je m'intéresse à tout et j'ose poser des questions même quand même quand je parais pour un con mais j'ai besoin de savoir c'est vrai qu'en effet je crois que plus nous savons de choses plus nous ne savons pas donc c'est hyper intéressant et Pépère merci de m'avoir appris la valeur du travail voilà c'est la plus grosse des valeurs alors c'est vrai que tu n'étais pas toujours sympathique avec tout le monde même avec moi-même faut pas croire les amis mais voilà c'est un peu tu es la personne qui m'a vraiment donné envie de me battre positivement dans la vie aujourd'hui je viens j'ai le bras je suis tombé à moto bon c'est rien c'est de la rigolade mais je tenais à venir quand même j'ai un chauffeur privé qui m'a emmené et c'est assez symbolique quand même de venir au cimetière et de savoir que vous êtes juste en dessous là et je vois que votre tombe est très 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 bien entretenue je remercie d'ailleurs ceux qui le font sûrement plus régulièrement que moi parce que pour ma part je viens que deux fois par an voilà mais à l'culpa je pense que vous me pardonnez voilà je fais vraiment au mieux et sachez que dans tous les cas je suis toujours à vos côtés et que vous êtes toujours en moi et c'est vous êtes nos grands-pères c'est vrai que tu disais toujours que tu regrettais si tu avais su tu aurais fait ci tu aurais fait ça et ben je le dis devant toute la communauté et donc je le dis devant toute la communauté donc par rapport à ce que tu as dit je m'engage à faire le contraire de ne jamais rien regretter c'est ce que j'arrive à faire depuis toujours et voilà jusqu'à mon dernier son je donnerai tout voilà ça c'est clair et net même si j'ai plus de bras, plus de jambes voilà si j'ai plus de je ne sais quoi d'ailleurs mais je m'engage à tout donner voilà voilà ce que je voulais vous dire et vous dire voilà je me répète un peu je pense à vous mais voilà je me permets un petit instant de recueillement donc chers amis pensez à quelqu'un qui est décédé dans votre famille dans vos amis pardon vraiment quelqu'un à qui vous tenez vraiment vous tenez vraiment et prenons un petit temps de silence voilà nous sommes au mois d'octobre 2022 il fait exceptionnellement beau au cimetière j'ai même trop chaud et oui donc en parlant de chaleur je vous remercie aussi mes grands-parents parce que tous les jours je sens une flamme je ne sais comment l'expliquer une flamme au fond de moi qui me dit tu te lèves et tu fais quoi waouh ça c'est énorme c'est euh j'ai le souvenir de mon grand-père quand nous allions dans les terres il disait allez allez travaille encore travaille encore et notre plaisir était si simple c'était celui de celui de boire un verre d'eau glacée ou si le cranc était encore glacé parce qu'il faisait tellement chaud des fois avec un peu de citron et de manger des morceaux de pain avec des chocolats avec du chocolat au centre voilà voilà bah écoutez merci pour tout et jusqu'à là jusqu'à vos derniers jours chers amis je vais faire honneur par rapport à ça à ce que j'ai dit normalement j'aurais pu dire que le dernier jour de ma vie à supposer que j'ai conscience que ce soit mon dernier jour mais bon peut-être que j'en aurais conscience ou pas mais en tout cas voilà c'est dit vous pouvez transmettre ce message à ce que j'ai dit